hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk et à kibana on va s'intéresser aujourd'hui aux graphiques toujours à la visualisation sur vos sous forme de ligne donc le graphe le plus courant on va dire un petit peu pas forcément le plus utilisé dans les data visualisation on va dire web parce que ça devient un petit peu un standard quasiment ça fait un peu old school on va dire du coup c'est pas forcément toujours ce qui est le plus intéressant donc moi je vous rappelle vous pouvez faire exactement la même chose vous le jeu de données qui utilisait c'est les données simple qui sont ici les simples weblogs ici vous cliquez ici vous pouvez les ajouter donc moi ils sont déjà ajoutés de toute façon on ensuite je clique ici pour aller sur le visualise donc je peux y aller mais le but c'est de montrer aussi qu'on peut étendre la colonne on clique sur create visualisation on clique sur line c'est ici line tout court même index pattern et donc là on va faire nos nous comment nos graphiques sur la base de cet index pattern donc qui est le kibana simple data logs qui est fourni avec le jeu de données qui est qu'on a utilisé tout à l'heure qu'on a c'était tout à l'heure donc première chose importante toujours en haut on a la possibilité de requêter de filtrer la plage de temps très très importante qu'il faut garder en tête notamment là voilà on va faire un graphique qui va travailler sur le temps donc c'est très important donc première chose on va donc on a trois onglets vous voyez dans la partie line on a la partie data qu'on connaît plus classiquement la partie métriques et axe donc ça va permettre de distribuer un petit peu les informations c'était l'axe des x l'axe des y un petit peu sous la forme qu'on souhaite et affiné un petit peu l'affichage et le panel setting donc quelques éléments de configuration sur l'affichage globalement donc les data ici donc nous on a l'axe des y donc l'axe des y qui est ici on va lui rajouter un unique compte donc l'objectif ça va être de compter le nombre de visites par type de réponse donc si on a x visiteurs avec un code retour 200 un code retour 503 et un code retour on va dire 400 404 ces données qu'on connaît donc pour ça on va utiliser le film d'ici donc unique compte on va faire un un field sur le lip et du client ici là si je fais ça déjà bon je vais avoir quelque chose mais c'est pas encore représentatif donc ici on peut mettre fréquentation client alors on est sur du unique compte donc c'est vraiment une visite un client quoi un client une ip quoi on compte pas plusieurs fois la même ip puisqu'en fait un client pourrait parcourir notre site sur plusieurs pages du coup le but c'est de dire voilà ça c'est un seul client donc on est sur du unique compte ensuite on a donc on a besoin donc là on a défini notre axe des y donc on a besoin de définir notre axe des x donc on va pour ça utiliser le book s ici et on va pouvoir dire comment on veut splitter le les éléments ici soit on les split par l'axe des x donc nous ce qu'on va faire puisqu'on veut splitter par le temps soit on peut splitter par série sans le faire tout à l'heure ça va permettre de dire quand on a une ligne éclaté cette ligne pour en fonction d'un autre critère soit on peut splitter les charts ça ça correspond à ce qu'on a fait avec les gauches c'est à dire avoir plusieurs graphiques en fonction des codes retour donc là si je fais un split sur l'axe des x on va indiquer ici qu'on utilise le date histogramme le date histogramme c'est ce qui va permettre d'utiliser notre time stamp et de le splitter par intervalle donc nous on va dire par intervalle de jour donc là si je fais ceci donc là on va mettre un jour et on lance donc là on va voir un graphe voilà donc la journée d'aujourd'hui bien sûr il y en a moins on a la fréquentation donc le nombre de visites par jour 205 etc etc donc ça c'est une première chose deuxième chose nous ce que l'on veut c'est basse qui t éclaté cette ligne par code retour pour ça on va utiliser toujours notre bucket ici donc là ça je vais le réduire notre bucket qui est là je clique sur ad on va dire qu'on va splitter la série en fonction de d'autres éléments donc là on va dire nous on va utiliser notre fameux terms et ce terme on va lui dire bah écoute moi ce que je veux c'est le split et avec donc moi je vais le split et avec le code retour on aurait pu faire sur le l'ouest par exemple car oui on va le faire sur les machines os qui word la lecture je lance du coup je me retrouve avec une fréquentation qui a été éclatée par os donc je sais que j'ai des windows 7 dans les temps windows 8 j'en ai tant à us j'en ai tant ou une xp os x etc là c'est cool ensuite on peut mettre ici un custom label qui correspond donc de toute façon il va pas s'afficher comme ça donc ça c'est une première chose maintenant ce qu'on peut se dire tiens j'aimerais bien afficher deux hop là deux valeurs sur sur mon graphique sur l'axe des x donc j'ai la colonne de gauche qui est utilisé je vais utiliser la colonne de droite donc pour ça je vais rajouter un deuxième axe pardon des y ici et là on va faire une somme par exemple pour voir la volumétrie que représente ici la volumétrie en bytes des requêtes passées par ses clients là donc là on va faire comme ceci donc là du coup on va voir notre graphique qui va changer complètement de alors ouais ça va forcément être le meilleur on va changer l'axe des poupe poupe alors on va pas faire une moyenne on va pas faire une somme on va faire une moyenne déjà le rendre un petit peu plus visible on sait juste pour l'exemple pour que vous puissiez bien voir les choses non j'ai pas fait le bon ici donc le client type y compte ça c'est bon ici la moyenne de débats voilà toc comme ça aurait dû un peu le graphique ouais encore que le en fait ce qui en mettons c'est l'échelle basse qui est là on va plutôt que d'éclater du coup en machine os on va l'éclater en response code qui est un petit peu plus sympa qu'est ce qui me fait ok terme voilà ici à ce point de ce code là on a quelque chose qui est un petit peu plus lisible légèrement à côté on va faire donc qu'est ce qui chiffre beaucoup c'est donc ici on a choisi de prendre juste la moyenne c'est juste pour que vous puissiez voir que l'on a deux types de valeurs sur le même graphique on a à la fois la fréquentation en nombre de visites clients et en même temps on a le nombre de maîtres donc là vous c'est ça qui est important à retenir ici j'ai quoi unique là ok ici la moyenne ouais ce qu'il faut voir c'est qu'ici en gros en bas du graphique vous allez avoir les lignes qui correspondent à la fréquentation éclaté par code retour et ici vous avez les bites en moyenne donc j'aurais pu faire la somme que j'avais vous sur laquelle j'étais parti tout à l'heure mais plutôt la taille moyenne des requêtes peut-être plus intelligent en même temps la taille moyenne des requêtes par code retour également éclaté ici donc ça c'est une chose et donc du coup ben là vous voyez qu'on a un problème c'est qu'on a l'axe des y qui est mal quoi les ordonnées qui sont pas représentatives là on a fréquentation de clients voyez 3000 machin et sauf qu'on n'a pas les bytes donc pour faire ça on va travailler l'axe des metrics ici on va aller donc là on a la fréquentation clients qui est sur la colonne de gauche et on va se rendre ici on va dire qu'on veut à droite ici ajouter quelque chose alors à ça juste déplacer ce que j'aurais dû faire ici new axe donc ici à gauche on a left axis pour la fréquentation client à droite on a l'average byte je clique sur lecture et là du coup je me retrouve avec à gauche bien ma fréquentation client à droite la moyenne et avec les valeurs qui correspondent pour chacun donc là on a vraiment la fréquentation et ici on a bien les bytes donc c'est plus plus sympa plus adapté du coup vous voyez qu'on peut s'est adapté pour lire les deux métriques donc on a deux échelles adaptées à chacune donc si je regarde ici ici on a le laverage byte ici on a laverage byte et ici on à la fréquentation client donc celle de gauche ici parce que ce sont les 200 donc on a 180 visites par exemple avec un code retour 200 donc voyez que du coup ça permet de visualiser vraiment l'ensemble c'est un petit peu plus sympa on a des options qu'on peut utiliser également ici donc le type de diagramme donc on peut le changer suivant l'axe des x et des y quoi les deux axes des y finalement donc on retrouve ici la possibilité de faire ça c'est pas forcément génial ça peut être bien quand même on a la possibilité de faire des aréas donc là c'est la possibilité de couvrir l'ensemble on a le mode stacker ouais c'est pas génial pas adapté quoi donc est ce qu'on veut afficher les points ou pas des des lignes qui sont là donc là on s'envoie à peine mais ici par exemple voilà on vient de supprimer les points pour tout ce qui est code retour quoi fréquentation vous voyez que celui-ci n'a pas de point l'autre à des points ça peut permettre aussi de donner des indicateurs sur sur quel élément on est l'épaisseur de la ligne aussi on peut dire tiens voilà moi ce qui compte vraiment beaucoup pour la personne qui regarde ça va être plutôt la fréquentation donc la fréquentation pour la démarquer de l'autre je vais le mettre avec un coup à une épaisseur de trait plus importante sur l'axe des x on peut indiquer à quel endroit on veut le situer est-ce qu'on veut afficher le label ou pas on peut trunc est donc délimiter vraiment notre axe un petit peu plus finement il me semble qu'il y avait autre chose à vous dire sur cet élément là ça va peut-être venir après la position de la légende le current time marker ça c'était quoi ouais le current time marker permet d'avoir un indicateur ici à gauche à droite pardon qui permet de visualiser où est ce qu'on est nous visuellement représenté aujourd'hui quoi on a également ici la possibilité de mettre d'afficher des seuils dire au delà de x donc par exemple 200 je veux afficher un seuil qui va apparaître suivant une couleur par exemple voilà noir avec une ligne qui va être énorme voilà et en pointillé peut-être d'autres dash voilà toc et vous voyez qu'ici on a nos seuils qui sont apparus pourquoi j'en ai deux bonne question j'en ai deux j'ai le 0 en fait et j'ai le sens d'accord étonnant qui m'en affiche 2 ah oui ok je suis avec deux axes des y du coup il m'affiche deux lignes à 100 pour les deux c'est à dire j'ai le sens des avérations by ce qui finalement lui est tout en bas et j'ai le sens des fréquentations clients qui lui est à 100 ici du coup c'est pas très adapté quand on a deux échelles c'est pas forcément terrible parce que du coup vous voyez qu'on peut pas distinguer par couleur on peut pas scinder les deux un petit peu dommage on peut afficher une grille aussi pour pour y voir plus clair sur par exemple l'axe des clients et c'est ainsi de suite donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour des éléments donc ensuite on a la possibilité oui on peut resplitter encore c'était ce graphe là et dire bah tiens je veux le splitter avec un graphe à chaque fois par exemple cette fois ci et je veux mettre colonnes et on va dire sur nos machines os nos os qu'on avait tout à l'heure tiens on va les faire revenir dans la boucle et je vais lancer comme ceux ci donc là normalement voilà il va nous faire des mini graphes alors là c'est pas très adapté nous fait des mini graphes la voyez on a un graphe là un graphe là un graphe là avec une échelle de temps et on a le premier bloc qui est là c'est pour les windows 7 l'autre windows 8 etc est ce qu'on aurait moyen d'afficher un peu mieux peut-être en haut non c'est pas beaucoup mieux voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous a permis de découvrir les lines moi je vous dis à très bientôt sur le xavi n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à très bientôt